Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marjan Atli. Je vais vous présenter aujourd'hui une présentation axée sur les conseils sur la gestion des données de Solidors Simulation. Ce sont des problématiques qui m'ont été remontées à l'occasion de différents audits et il m'a semblé pertinent de le présenter par le biais d'une vidéo sur le guide 3D. Alors Solidors Simulation, je rappelle très rapidement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres présentations, mais c'est un logiciel qui va vous permettre de faire du calcul de structure sur vos conceptions de Solidworks, le tout intégré dans votre logiciel de cao habituel Solidworks. Il se distingue dans plusieurs packages suivant le type d'analyse que vous souhaitez effectuer. Le programme d'aujourd'hui, ça va être déjà dans un préambule, je vais vous présenter les fichiers qui sont générés par Solidworks Simulation, dans le cadre du fonctionnement normal du logiciel. Je vais vous montrer également ensuite dans un second temps comment manipuler ce type de données dans l'environnement Windows de base, en local du coup. Ensuite, nous verrons quelques conseils pour traiter ces données dans un environnement réseau avec des répertoires partagés, ces choses-là. Et ensuite, on verra le fonctionnement dans le cadre d'un environnement IPDM, entreprise PDM. Enfin, je vous présenterai quelques idées, quelques méthodes pour gérer les notes de calcul, en fait, dans le flux de travail, dans un flux de travail EPDM encore, IPDM, entreprise PDM. Grimble, du coup, les fichiers générés par simulation. Je vous préviens, du coup, cette formation va être un petit peu pointue et passera directement certains aspects de base sur l'utilisation de Solidworks Simulation. Ces aspects ont été déjà présentés dans différents webcasts par le passé. Donc, on va commencer par un petit fichier, tout simple, c'est une petite table de rien du tout. On a comme objectif de vérifier, du coup, sa tenue mécanique. Et pour ce faire, on va utiliser Solidworks Simulation. Dans le logiciel Solidworks Simulation, depuis Solidworks, du coup, nous allons définir différentes conditions limites. des pressions, par exemple, qui s'appliquent sur la charge, sur la table, pardon, une charge, par exemple, là, dans le cas présent, de 500 kg par mètre carré, sur le plateau de la table, avec des pieds qui sont fixés au sol. Voilà. On va lancer le calcul, tout va bien se passer, on va récupérer notre résultat. Très bien. Voyons maintenant ce qui se passe en termes de fichiers. Il faut savoir déjà, en préambule, que tout ce que vous allez définir en termes de conditions limites, en termes de matériaux, en termes de contacts, toutes les options liées au fonctionnement de Solidworks Simulation, tout ça, ce sera enregistré, en fait, dans votre fichier Solidworks. Donc, si vous travaillez dans une pièce, donc une parte, ce sera dans l'appart. Si c'est dans l'assemblage, ces hypothèses, du coup, de calcul seront enregistrées dans votre assemblage. Jusque là, pas de soucis. Là, je vous présente l'aspect du répertoire dans lequel se situe notre fichier pièce. On retrouve notre table, le fichier table.sld.prt, qui est ni plus ni moins que notre fichier Solidworks. Puisque là, pas de problème. Ce fichier, si on le récupère ailleurs, du coup, on pourra récupérer les hypothèses de calcul et relancer un calcul sur un autre ordinateur ou que sais-je. Ensuite, on a juste en dessous, dans ma capture d'écran, un petit fichier x.bat. Ce fichier x.bat ressasse, comme vous voyez, là, je l'ai ouvert dans un éditeur de texte un petit peu sympa. Il présente deux, trois informations qui n'ont franchement aucun intérêt dans l'absolu. Ce fichier, il est carrément inutile de le gérer. Donc, il sera là. Il fait un kilo octet. Vous voyez, ce n'est pas énorme, mais peut-être même moins. Il peut être supprimé. Il n'a aucun intérêt en termes de gestion. Et de toute façon, le logiciel le recréera lorsque vous relancez un calcul. Ce n'est pas un problème. Celui-là, vous pouvez vous en défausser sans aucun impact sur vos données. Ensuite, comme vous le constatez, là, en partie haute, j'ai un répertoire qui s'appelle simulation. Tout le monde n'a pas forcément ce type de répertoire quand il vient lancer son calcul. Ça, c'est propre à un paramétrage du logiciel. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose que, moi, je mets en place systématiquement lors des formations, simulations. Et c'est un conseil que je donne de base. Donc là, je vais retourner dans mon SOLIDWORKS et je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous retrouvez ma petite table, là, de rien du tout. J'ai créé différentes études, vous voyez. Par exemple, celle-ci, où j'ai défini une pression, j'ai défini des coques, des poutres, des conditions limites. Tout ce qu'il faut pour faire mon calcul. Très bien. Je vais vous montrer l'option que j'ai utilisée qui est venue me créer un répertoire qui s'appelle simulation. Donc, quand vous avez activé le complément simulation et que vous êtes dans votre parte, vous allez avoir l'onglet simulation qui est ici en partie haute, qui va vous permettre d'avoir accès à pas mal de fonctions. Là, ce qu'on va regarder, c'est les fonctions, du coup, les options qui sont ici. Ces options, moi, ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve dans les options par défaut. Vous allez pouvoir définir les unités par défaut de SOLIDWORKS simulation. Typiquement, les pressions, contraintes, c'est intéressant quand on travaille dans le cadre des aciers ou des aluminium, en fait, de parler en mégapascal. Voilà, c'est quand même plus simple. Ce qui va m'intéresser, là, présentement, c'est plutôt la partie résultats. Vous voyez, je vais aller cliquer ici. Et je vais renseigner des options par défaut de fonctionnement du logiciel. Et notamment celle-ci, dossier de résultats. Si vous ne touchez rien à votre paramétrage et que cette option est décochée, par défaut, vos fichiers de simulation, que je vais vous présenter par la suite, se mettront à la racine, là où se trouve votre pièce ou assemblage. Du coup, vous allez bien vite comprendre que ce qu'il est fortement conseillé, au minimum, c'est créer un sous-dossier, que personnellement, je nomme simulation plutôt qu'autre chose, qui va me permettre de créer un sous-répertoire simulation dans le répertoire où se situe ma pièce. Voilà, mon assemblage, suivant ce sur quoi je travaille. Voilà. Une fois que j'ai renseigné ça, les études que je vais réaliser me créeront un sous-répertoire simulation dans lequel vous allez voir ce qu'on va retrouver. Donc là, je mets sur la slide qui vient après où je suis allé paramétrer mes options, afin que vous puissiez le refaire à l'avenir chez vous et retrouver les liens vers ces différents paramètres. Donc là, voilà. Je vous présente ce que contient le répertoire simulation dans le cadre du calcul de ma petite table de rien du tout. J'ai créé plusieurs études, et voilà. Quand j'ai mes deux études, j'ai deux ou trois études qui sont déjà ouvertes, enfin bref, on va retrouver une palanquée de fichiers dans le répertoire de résultats de simulation. Vous voyez donc tous ces fichiers, vous imaginez bien que s'ils avaient été mis à la racine de votre assemblage ou de votre mise en plan, ce serait un sacré bazar pour s'y retrouver. Une fois qu'on a fermé les études SolidWorks simulation, ou qu'on a fermé tout bonnement en fait la pièce ou l'assemblage sur lequel on travaille, vous voyez, en fait, on va se retrouver avec beaucoup moins de données. Ça reste un petit peu fouillis, mais déjà on a moins de fichiers. En fait, lorsque vous allez travailler sur vos assemblages, ou vos pièces dans simulation, et que vous allez consulter les résultats, ou bien juste lancer les calculs, en fait le logiciel va créer pas mal de fichiers temporaires qui seront à l'issue supprimés. Ce sont des fichiers qui peuvent prendre une certaine place. Tout dépend de la taille du maillage, et de pas mal de paramètres dans votre calcul. Mais déjà, vous voyez, entre le moment où vous ouvrez l'assemblage, la pièce, que vous regardez les résultats, le moment où vous refermez votre pièce assemblage, il y a déjà pas mal de fichiers qui ont été créés, supprimés, pas mal de choses qui sont passées par le disque dur. Vous imaginez bien que ça représente un certain temps à manipuler ces fichiers. Donc vous voyez, par exemple, là, moi j'ai fait plusieurs études. Une première étude, qui s'appelle Présentation Fichiers, qui est la petite étude poutre et écoque de tout à l'heure, qui va prendre 7 mégaoctets, bon, c'est pas la fin du monde, sachant que, je vous le rappelle, là, vous voyez mon fichier SolidWorks, il faisait quant à lui 500 kg. Voilà. Donc voilà, je me retrouve avec un fichier CWR, lié à cette analyse, qui fait maximum 7 méga. J'en ai fait d'autres, des études, avec des maillages plus fins. On voit tout de suite que la taille des fichiers va rapidement exploser. Donc là, je suis dans la table version propre, que j'ai appelée comme ça. Je suis allé faire un maillage extrêmement fin, en volumique. Et là, on voit que pour une toute petite table hors de rien du tout, je vais me retrouver avec un fichier qui va faire quasiment 900 mégas. Voilà. Il y a un premier fichier que j'aime bien vous présenter, c'est déjà le fichier Log. Donc le fichier Log, il est là, c'est le performance log.txt, qui va vous... non, pardon, je vous prie de m'excuser, c'est le table présentation.log, qui va en fait donner des informations générales sur le calcul, qui va vous dire, voilà, le nombre de degrés de liberté, la durée totale de simulation. Bref, ce sont juste des fichiers d'information pour l'utilisateur, qui sont, soit dit en passant, affichés pendant le calcul. Ensuite, le fichier CWR. Vous savez, le gros fichier qui était là, que je vous ai présenté, qui fait, pour le plus gros, 858 mégas. En fait, celui-là, si jamais il vous prend l'envie de le décompresser avec un utilitaire du genre 7zip, par exemple, vous allez constater qu'en fait, il renferme plusieurs fichiers, qui sont des fichiers EFF, ELF, etc., etc., qui sont, soit dit en passant, pas super bien comprimés, voire quasiment pas. Et ces fichiers, EFF, ELF, GEN, en fait, c'est ni plus ni moins que les différents fichiers résultats. Le fichier CWR est ni plus ni moins qu'un fichier compressé, une archive, en quelque sorte, des fichiers résultats, qui sont générés par le logiciel lorsqu'il va tourner, lorsqu'il va vous fournir un calcul, lorsqu'il va vous afficher des contraintes, des déplacements, ou que sais-je, des forces de réaction également. Du coup, ces différents fichiers EFF, lorsqu'on va ouvrir le résultat de simulation, c'est-à-dire, par exemple, regardez, je vais retourner à ma petite table, alors, je vais retourner dans mon répertoire, présentation, donc là, on retrouve ma petite table, simulation, donc là, à l'heure actuelle, je n'ai que mes fichiers CWR, qui sont ni plus ni moins que mes fichiers résultats. Je vais en ouvrir un. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est mon résultat. Donc là, je l'affiche, je peux le manipuler, je peux passer au déplacement, toutes ces choses-là. Super. Donc ça, c'est mon résultat. Je peux voir la déformation de ma table. Vous voyez, tout à l'heure, je n'avais que trois fichiers, maintenant, j'en ai plusieurs. Les ELF, GN, etc. Donc tout ça, c'est ni plus ni moins que le fichier CWR de mon étude. Mon étude qui est ouverte, c'est la présentation fichier, vous voyez, le nom de mon étude. Et là, je retrouve le CWR, et du coup, les fichiers ELF, GEN, LCD, etc. associés à mon étude présentation fichier, qui sont présents. Du coup, pour pouvoir lire le résultat, SolidWorks vient décompresser le CWR, et vous créer ces fichiers dans votre disque dur. Maintenant, je vais refermer mon fichier. Et regardez un petit peu. Voilà, j'ai plus rien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ouvrir le fichier, pour ouvrir le résultat, pardon, de l'étude, SolidWorks est venu décompresser le fichier CWR. Voilà. La signification de ces différents fichiers est présente sur ces quelques slides. Ces deux slides, c'est des choses que j'ai récupérées sur les informations SolidWorks. Elles sont là. C'est plus informatif qu'autre chose. Je ne suis pas intimement persuadé que la signification de ces fichiers intéresse grand monde. Néanmoins, si par curiosité, vous voulez savoir ce que c'est, vous avez ces informations ici. Tout ça pour dire que, au final, le seul fichier vraiment important dans le répertoire de résultats à la simulation, au final, ce sera le fichier CWR, qui va renfermer l'intégralité des informations pertinentes, à savoir le maillage, les contraintes, les déplacements, les forces de réaction, toutes les choses nécessaires pour récupérer et analyser des résultats d'une étude de simulation. Je vous répète que les paramétrages de votre étude sont dans votre fichier SolidWorks. Les résultats, en entier, seront dans le CWR. Donc, s'il y a bien un fichier à conserver précieusement, à l'issue d'un calcul, c'est bien le fichier CWR. Sachez que, si vous voulez faire demain de la place sur votre disque dur, il vous suffit de supprimer tous les fichiers divers et variés qui peuvent traîner dans votre répertoire, avec les résultats de simulation, et de ne garder que les CWR. Que les CWR, d'ailleurs, soit dit en passant, vous auront pris un certain temps à tourner. Je veux dire, si le calcul dure 2 minutes, pour une archive qui va faire, je ne sais pas, 300 mégas, voilà, à vous de voir si c'est pertinent de stocker le fichier qui peut être un peu important en termes de taille, alors qu'au final, il suffit de garder le fichier SolidWorks et de relancer le calcul pour récupérer le résultat. Donc voilà, je vous remontre sur ces deux slides, ce qu'il est important de conserver à l'issue d'un calcul. Ce sera, du coup, votre fichier SolidWorks et les fichiers CWR. Sachant que dès que vous allez ouvrir un résultat, le fil SolidWorks ira décompresser le CWR, là où il y a vos résultats, il viendra les décompresser et il viendra créer les fichiers. Donc vous pouvez comprendre comme ça que ça prenne un certain temps. Car en fait, ce qui va se passer, c'est que le logiciel, lorsque vous allez ouvrir votre résultat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décompresser le fichier CWR. Si votre CWR fait déjà un gigaoctet, ce qui va se passer, c'est qu'il va décompresser un fichier de 1 gigaoctet lorsque vous allez consulter le résultat, si bien que ça peut parfois prendre un certain temps. C'est ce qui explique parfois le temps qu'on a. Par exemple, regardez, là je vais retourner sur ma petite table. Je vais aller sur cette étude qui s'appelle Présentation Volumique, et je vais récupérer mon résultat. Celui-là, vous allez voir, ça prend un certain temps. La latence qu'il y a à ce moment-là, à ce moment précis, en fait, c'est lié principalement au temps de décompression, et ensuite d'ouverture des fichiers résultats. Vous voyez, là il est en train de les décompresser, c'est en cours, et là il est en train de les traiter pour me les afficher à l'écran. Donc vous voyez bien, ça prend un certain temps. Surtout avec les maillages volumiques, ça fait pas mal d'informations à traiter par le logiciel. Donc vous pouvez bien, c'est pas super intéressant, mais vous voyez, là je suis vraiment allé assez finement dans le maillage, j'ai fait quelque chose d'assez fin, et vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que le logiciel va stocker sur le disque dur, et ensuite va mettre dans la mémoire vive, ces gros fichiers résultats qui sont là, ici, là, et voilà. Ça peut prendre un certain temps. Ok. Passons à la suite. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe, dans un environnement Windows, quand on veut manipuler ces fichiers SolidWorks. Alors là, voilà, je vous présente, j'ai une petite pièce qui s'appelle pièce 1, dans laquelle j'ai créé une étude qui s'appelle test déplacement. Voilà, rien de bien sensationnel, c'est une petite plaque percée. L'idée, c'est juste de vous montrer ce qu'il se passe quand on manipule ces fichiers. Admettons que demain, je veuille renommer mon fichier, ou ma pièce, qui s'appelait pièce 1, mais je veux qu'elle s'appelle pièce 2. Je vais la renommer. Et vous allez voir ce qu'il se passe. Donc, vous avez déjà un aperçu, là. Alors, je dis, présentation, explorer, voilà, ma petite pièce 1. Elle est là. Il y a son fichier, résultat, non, je vais réexécuter, j'ai fait 2-3 bricoles dessus. Ok, génial. J'ai mon résultat, super. Je vais l'enregistrer. Donc, c'est ma petite pièce 1. Vous voyez, j'ai mes nouveaux fichiers qui ont été créés là. Donc, dans le sous-répertoire simulation, j'ai mon petit fichier performance, etc. Voilà. Maintenant, je vais fermer ça. Vous voyez, j'ai fermé mon fichier, enfin, j'ai fermé le fichier SolidWorks. Du coup, voilà, tout le CWR qui était comprimé. Regardez, je vous décompresse, pour vous montrer, ouvrir l'archive. Vous voyez, on trouve juste ces fichiers-là. Ben voilà, ça a été recompacté dans le CWR. Et j'ai mon fichier qui est là. Ensuite, mon fichier pièce 1, je me dis, tiens, je vais le renommer. Je vais l'appeler pièce 2. Je le rouvre. Et, ben, quand je veux voir les résultats, regardez un petit peu, c'est grisé. Donc, il va me dire, base de données introuvable. Vous voyez, en fait, le fait de renommer le fichier, pièce 1, de cette façon, est venu rompre le lien qu'il y avait entre mon fichier SolidWorks et le fichier de résultats. Et je ne vais pas avoir la possibilité d'ouvrir un fichier résultats tel quel. Du coup, vous voyez, je n'ai pas l'option d'ouvrir un fichier CWR. Pour rétablir le lien, je vais devoir retourner ici, sur mon fichier résultats, qui est là, et je vais devoir le renommer, de la même façon que j'ai renommé la pièce 1, en 2, je vais nommer le CWR, ou en pièce 2. Je vous le répète, ces répertoires, ces fichiers-là, ils n'ont plus aucun intérêt. Ce n'était pas très volumineux. j'ai ouvert mon fichier, pièce 2, regardez un petit peu, voilà, je retrouve mes résultats. Vous voyez. Donc le fait de donner, il est important de garder le même nom entre les deux fichiers, afin de permettre, du coup, l'association entre les deux. La base de données est introuvable, si vous avez renommé le fichier, et pas son résultat de simulation. Cette méthode, est à utiliser en dernier recours. C'est-à-dire que vous avez malencontreusement renommé votre fichier, et voilà, votre simulation durait, je ne sais pas combien de temps, et vous n'avez pas envie de relancer le calcul, voilà, vous allez le renommer manuellement. Idéalement, quand vous voulez déplacer votre assemblage, votre fichier, pièce ou que sais-je, moi ce que je vous recommande, c'est plutôt de privilégier la composition à emporter. Donc la composition à emporter, c'est un outil qui est relativement méconnu, malheureusement dans SolidWorks, donc je vous montre comment y accéder sur cette slide, fichier composition à emporter, qui va vous permettre, en fait, de venir récupérer votre pièce, votre fichier résultat, et de les embarquer, pour les copier dans un autre fichier, éventuellement de les renommer par cette même opération, tout en maintenant les liens, en fait, vous allez créer deux nouveaux fichiers, qui auront des liens entre eux, mais qui n'auront plus aucun lien avec l'ancien fichier source, que lui, après coup, vous pourrez supprimer. Donc là, je vous montre, dans cette opération, dans la composition à emporter, dans le cadre des fichiers de simulation, je vous conseille, de cliquer sur cette petite option là, qui est en jaune là en haut, inclure les résultats de simulation, afin que le logiciel, dans son transfert de fichiers, vienne recréer le lien entre la pièce et le résultat, qui sera copié. Et également, je vous déconseille de cocher un dossier unique à plat, comme ça, ça permettra de maintenir la petite structure, qu'on avait établie ensemble, là, en préambule de cette formation, c'est à dire la pièce, et un sous-répertoire dans la pièce, qui s'appellera simulation. La composition à emporter a été présentée, déjà par un de mes collègues, sur le guide 3D, je vous laisse le lien sur cette slide là, il vous présente bien comment ça marche, je vous invite à aller la regarder en détail, elle est bien faite cette présentation. Passons maintenant à la manipulation des fichiers de simulation, dans un environnement réseau. Vous avez bien vu, du coup, dans un environnement explorateur Windows, en local, vous avez vu les différentes choses à faire, vous comprenez aisément, que si vous travaillez avec un SSD, ça ira plus vite que si vous travaillez sur votre portable, avec un disque dur un petit peu lent, bien évidemment. Mais à part ça, mis à part ces limites matérielles, pas de choses particulières à voir. Mis à part les petites précautions vues ensemble. Dans un environnement réseau, c'est une toute autre paire de manches, car les échanges de données dans le réseau, ce n'est pas tout à fait la même vitesse qu'entre votre disque dur et votre mémoire vive. Du coup, il y aura quelques précautions à prendre. Donc là, je retourne là-dedans, je vous remontre ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous avez votre fichier à gauche, vous avez vos résultats à droite qui sont compressés. Une fois que vous allez ouvrir votre fichier, juste consultez le résultat. Ce qui va se passer, c'est que le logiciel va décompresser le CWR dans son répertoire. Du coup, si votre CWR fait déjà 1 giga, vous comprenez bien que ce qui va passer dans le réseau, ça va être 1 giga également, lors de la décompression du fichier. Du coup, vous imaginez bien la chute de performance que ça peut générer dans le logiciel, le temps que vous allez mettre pour afficher votre résultat. Je ne parle même pas du cas où c'est un calcul que vous lanceriez, car là, ce serait vraiment catastrophique. Donc là, on parle du cas où vous avez un fichier SolidWorks sur un répertoire partagé sur votre réseau d'entreprise, et que vous travaillez directement sur ce fichier qui est dans le répertoire partagé. Voilà, donc vous imaginez bien la perte sensible de performance que ça va générer, et également potentiellement l'impact que ça aura sur les performances du réseau global de l'entreprise, si toutes les 2 minutes, vous venez traiter des fichiers qui font plusieurs centaines de mégas, voire des gigas. Ce que je peux proposer comme solution, c'est de laisser le fichier SolidWorks sur le réseau, parce que lui, il n'est pas énorme, il fait son poids, mais il n'est pas aussi important en termes de quantité de données qu'un fichier de résultat de simulation. Donc admettons qu'il reste sur le réseau. Ce que je peux proposer, par contre, c'est de placer le répertoire de simulation sur le poste en local. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est d'avoir le fichier sur votre répertoire partagé en réseau, et votre fichier de résultat en local. Comme ça, en local, vous allez pouvoir le traiter librement, l'ouvrir, le décompresser, sans plus de problèmes. Donc l'idée, c'est, vous voyez ce que j'ai fait là, je suis allé dans les options de tout à l'heure, sauf qu'au lieu de dire que par défaut, mon répertoire d'une nouvelle étude, c'est un sous-répertoire simulation, je vais dire, je mets un répertoire défini par moi-même, que je vais mettre sur mon poste en local, qui sera le répertoire C temps simu, par exemple. Et comme ça, mon fichier SolidWorks sera à distance, mais mes fichiers résultats seront en local. Du coup, ça va limiter énormément les échanges de données dans mon réseau. Voilà. Si vous regardez un petit peu comment ça se passe, il y a un autre endroit où il est intéressant de regarder où se situent vos résultats. Donc ça, je ne vous l'avais pas encore montré, c'est quand... Attendez, regardez ça. Répertoire réseau. Vous avez tout ça qui est là. Attendez, je vais purger un petit peu tout ça. Comme ça, on va repartir à zéro. Ce sera bien. Donc là, dans mon répertoire, pour simuler un petit peu le fonctionnement, j'ai mon répertoire réseau, j'ai mon répertoire en local sur mon ordinateur. Donc en réseau, je vais récupérer mon assemblage. Génial. Vous voyez que j'ai tout purgé, les résultats divers et variés. Néanmoins, j'ai mon étude qui est là, toutes mes hypothèses sont présentes. Alors, regardez un petit peu. Quand je vais faire clic droit, propriété sur mon étude, depuis simulation, je vais accéder à un menu avec une petite info qui est là, en bas, qui va me dire, écoute, voilà le dossier de résultats. Donc les résultats seront enregistrés dans ce répertoire, ou bien seront lus également dans ce répertoire. Donc voilà, je vais le replacer là où il faut. Formation ligne, simule réseau, réseau. Je vais le remettre dans mon répertoire fixe. OK. Donc voilà, au final, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, j'ai mon répertoire fixe qui est là. Donc c'est ici que je lui ai dit d'enregistrer ses résultats. Donc je vais enregistrer. Je vais exécuter mon étude, super. On va faire un petit truc rapide, histoire que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je vais enregistrer, donc j'ai mon résultat. Du coup, dans mon répertoire fixe, vous voyez, celui où j'ai défini, j'avais mes fichiers de résultats qui allaient s'enregistrer, être créés. J'ai tout ce bazar qui est venu se mettre dans mon répertoire réseau. Du coup, je n'ai rien de particulier. Ce répertoire simulation, il m'avait créé tout à l'heure, mais il n'y a rien dedans. Donc voilà, j'ai mon répertoire qui est là. Donc tout ça, c'est en local. Voilà, voilà. OK. Donc comme ça, mon fichier SolidWorks était accessible à tout le monde. Par contre, les fichiers résultats, ils sont dans le C. Donc là, tout se passe bien. Vous allez créer, vous allez faire vos calculs sans impacter votre réseau. Et moi, ce que je propose après, c'est une fois que vous avez fini votre calcul, c'est de le renvoyer vers le répertoire partagé. Du coup, l'idée, c'est de remettre le fichier Résultats sur le réseau, une fois la visualisation ou les calculs effectués. Tout ça, ça va se faire en venant travailler, malheureusement manuellement, mais voilà, je vous montre comment faire, en venant travailler ici, dans ce dossier de résultats que j'ai bricolé tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je suis là, voilà, je vous rappelle, ma pièce est sur mon répertoire réseau, et mon résultat est sur mon répertoire fixe. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout déplacer. Clique droit, propriété. Je vais dire que mon fichier de résultats, maintenant, c'est mon répertoire fixe. C'est mon répertoire réseau, je vous prie de m'excuser. Je vais renvoyer tout vers le réseau. Formation ligne, réseau, réseau, répertoire réseau. Je veux tout archiver en réseau. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'il va me dire, bon bah, ok, tu as changé de répertoire de résultats, qu'est-ce que je fais ? Donc, est-ce que vous voulez transférer vos fichiers résultats dans le processus ? Bah oui, tant qu'à faire, c'était ce qu'on voulait faire. Du coup, maintenant, Je vais sauvegarder ma pièce. Fichier fermé. On va regarder ce qui se passe. Hop. Dans mon répertoire réseau, maintenant, regardez un petit peu, je retrouve mon CWR. Il est là. Donc, il a été pris et transféré vers mon réseau. Par contre, il y a une chose à faire attention, c'est que mes fichiers dans mon répertoire fixe, ils n'ont pas été purgés. Donc, il va falloir que je les purge moi-même à la main. Néanmoins, voilà, une fois que vous avez fini votre calcul, vous remettez le fichier résultats sur votre disque, sur votre répertoire partagé. Et puis, voilà, vous allez retrouver tout ça. Et puis, pas de souci, vous voyez, le lien a été maintenu. Donc, c'est cette procédure que, personnellement, je recommande dans ce cas de figure. Donc, tout est montré là. Donc, je vous rappelle dans cette slide que le fichier temps local n'est pas purgé automatiquement. Il faudra aller le purger vous-même. Donc, ça, c'est ce que je peux proposer comme solution dans le cadre du travail dans un environnement réseau. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le cadre d'un environnement entreprise PDM. Déjà, il y a plusieurs présentations qui ont déjà été faites sur Enterprise PDM, qui permet justement de travailler en collaboration dans un bureau d'étude, voire entre plusieurs sites avec un petit paramétrage particulier. mais Enterprise PDM va vous permettre justement de travailler dans un environnement sécurisé. Le fonctionnement, dans les grandes lignes, je ne vais pas passer toute la formation là-dessus, mais je vais quand même vous donner les bases. PDM, à la base, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez vos données qui sont stockées et gérées sur un serveur PDM, un serveur de l'entreprise. Et ensuite, les différents postes utilisateurs seront connectés à ce serveur qui contient toutes les données CAO ou autres de l'entreprise. Du coup, les postes utilisateurs seront connectés via une vue locale. La vue locale sur le poste utilisateur, sur son ordinateur personnel, ce sera en quelque sorte, pour faire simple, un peu un répertoire synchronisé entre votre PDM et votre poste local à vous. Et du coup, vous allez naviguer dans un répertoire synchronisé dans lequel vous allez pouvoir consulter le contenu de votre coffre, voir les différents fichiers présents. Et vous allez avoir quatre opérations principales sur les fichiers. Vous allez pouvoir obtenir le fichier afin de pouvoir le lire. C'est-à-dire que vous allez le télécharger sans prendre un droit en écriture dessus, dans votre répertoire, dans votre vue locale. Là, le fichier sera en lecture seul. J'ai fait une petite slide qui explique un petit peu tout ça. C'est un petit peu de vocabulaire de base. Donc, en obtenant le fichier, vous allez télécharger sans prendre le droit en écriture sur le fichier. Extrait un fichier, vous prendrez le droit en écriture. Il n'y a qu'un seul jeton par fichier de droit en écriture. Si bien que deux personnes ne pourront pas travailler en même temps sur le même fichier. Il n'y en aura qu'un qui aura le droit en écriture. Et l'autre pourra éventuellement lire le fichier pendant ce temps-là. Et vous avez ensuite une autre opération importante qui est l'archivage. Une fois que vous avez fini de travailler en local sur votre fichier. C'est-à-dire que travailler en local, vous allez travailler dessus, apporter des modifications. Quand vous ferez enregistrer le fichier, ce qui se passera, c'est que vous l'enregistrerez en local sur votre poste à vous. Ces modifications que vous effectuerez en local ne seront pas visibles par les autres utilisateurs. Donc vous n'aurez pas archiver le fichier. Archiver le fichier, ça veut dire uploader le fichier vers le serveur, mettre à jour les données, rendre le droit en écriture, et diffuser le fichier à l'ensemble des utilisateurs PDM. C'est-à-dire que comme ça, vous rendez le fichier accessible à tout le monde. Et voilà. Du coup, les échanges que vous ferez, ce sera un obtenir, extraire, pour récupérer le fichier, archiver le fichier pour le rendre. Ou si vous êtes trompé, vous pouvez annuler l'extraction pour rendre le droit en écriture sans créer une nouvelle version du fichier. Les avantages, du coup, c'est que les échanges par le réseau interviennent lors de l'extraction et de l'archivage du fichier, pas lors de la phase de travail sur le fichier. Car je vous le répète, quand vous allez enregistrer votre fichier ou créer vos fichiers provisoires de simulation, vous créerez des fichiers dans votre vue locale, sur votre poste. Ainsi, les fichiers temporaires créés lors du calcul et lors de l'ouverture du résultat seront créés dans votre vue locale, mais pas dans le PDM. Le fichier résultat, CWR, ne sera ajouté au coffre que lorsque vous archiverez vos résultats. Donc c'est vous qui déciderez de l'envoyer vers le serveur. Donc ça limite les échanges entre le serveur et le poste. Il faut savoir que tout ça, c'est très positif dans le cadre de la simulation, car du coup, tous les fichiers qu'on a vus, et toutes les manipulations qu'on a vues, qu'on a dû faire dans le cadre d'un environnement réseau avec des répertoires partagés, du coup, toutes ces manipulations ne sont plus nécessaires. Par contre, il y a une chose à bien prendre en considération, c'est le fait que PDM, en fait, ne va pas écraser les versions des fichiers. Il y a cette possibilité qui a été ajoutée sur 2017. Jessica Gaspard, ma collègue, en parle dans les nouveautés 2017. Mais, pour l'instant, prenez en considération le fait que le PDM ne vient pas écraser les fichiers quand vous les archivez. Vous allez prendre le droit en écriture, vous allez extraire du coffre un fichier en version 2. Vous allez travailler dessus, l'enregistrer au quotidien, de faire votre travail. Lorsque vous allez archiver votre fichier, qui était en version 2, admettons, ce qui va se passer, c'est qu'il va être passé en version 3. Vous allez créer une nouvelle mouture du fichier. Mais sachez que les anciennes moutures ne sont pas écrasées. Les anciennes moutures sont toujours récupérables dans l'historique du PDM. Je vous montre la petite procédure pour récupérer les anciennes versions. Du coup, vous comprenez que quand on fait du versionning sur un fichier CWR qui prend 1 Go de place sur le disque dur, ça va vite surcharger le disque de votre serveur PDM, surtout sur le serveur d'archives. Du coup, la gestion de l'archivage et du versionning des fichiers CWR peut être un problème si on ne fait pas attention à ce point-là. Du coup, regardez un petit peu ce qu'il se passe. Quand vous travaillez dans le cadre d'un PDM et que vous allez faire votre fichier Toto, admettons, vous allez bosser dessus et que vous allez vouloir l'archiver. Ce que le PDM va faire lors de l'archivage du fichier Toto.sldprt, c'est qu'il va entraîner avec lui toutes les études que vous avez faites, Static 1 et Static 2, dans la capture d'écran présente, et il va créer une nouvelle version. Vous voyez donc mes études Static 1 et Static 2, il y avait déjà un fichier résultat qui avait été créé, qui avait été archivé dans le PDM, qui avait une version 1 du coup. Maintenant, on va avoir une version 2. Du coup, en terme de stockage dans le coffre d'archives PDM, on va avoir le fichier en double. Enfin, pas en double, mais il y aura deux fois l'espace. Cette option, par défaut, vous pouvez désactiver, décocher les CWR lors de l'archivage. Vous pouvez très bien décider ça, afin de n'archiver que le fichier Toto et pas les CWR, et surtout de ne pas créer une nouvelle version du CWR. Ce que je vais vous présenter, c'est une petite option de rien du tout dans l'interface du PDM, qui va, quant à elle, vous permettre justement de ne pas avoir à être sur le qui-vive lors de l'archivage de vos fichiers. Cette option, quand vous êtes dans votre interface explorateur de PDM, elle se trouve dans l'onglet Afficher, Options, Inclure les résultats de SolidWorks Simulations dans l'archive. Cette option est active, par défaut. Je vais aller dans un PDM. Voilà. Donc là, j'ai un petit PDM de rien du tout, où je suis allé mettre deux, trois petites infos. Vous voyez, là, j'ai ma pièce de production qui est là, mettons. Regardez. Allez, on l'extrait. On va prendre le droit en écriture. Voilà, c'est une petite pièce de rien du tout. Nouvelle étude, statique. Vous voyez, il est allé se mettre dans un sous-répertoire, simulation, dans ma vue locale, qui s'appelle test, plutôt qu'une autre. Voilà, donc je peux faire mon étude, appliquer un matériau, mettre un déplacement imposé, je ne suis pas là-dessus, faire un chargement externe, une force, ou pas, là plutôt qu'ailleurs. Tiens. Je vais faire un truc là. Je ne sais pas où est ça. On va exécuter notre petite étude de rien. Ah, superbe. Donc voilà, on récupère un état de contrainte de notre petite pièce. Génial. Regarde, il n'est pas sans SAS. Donc il y a un fichier qui a été ajouté au coffre-fort. Le fait que le fichier ait été ajouté au coffre-fort, en fait, ça indique juste que dans la base de données de mon PDM, j'ai quelques fichiers, donc en fait, uniquement le CWR, qui est ajouté dans le coffre. Le fait d'ajouter un fichier au coffre, ça ne veut pas dire le transférer physiquement, ça ne veut pas dire transférer les 14 mégas, là, de mon fichier. Ça veut juste dire créer une ligne, en fait, dans la base de données, afin que ce soit inscrit dans ma base de données IPDM. Néanmoins, en termes d'échange réseau, les 14 mégas ne sont pas passés. Il y a quelques kilo-octets qui sont passés de communication, histoire d'avertir PDM qu'un nouveau fichier a été créé. A savoir, uniquement le CWR. Les autres n'ont pas été traités. Donc voilà, ma petite pièce, je vais l'enregistrer. Fichier fermé. Donc vous voyez ce qu'il reste maintenant. J'ai ma petite pièce que j'ai extraite, en tant qu'admin, et j'ai là-dedans, du coup, un fichier CWR. Les fichiers .log et .txt, là, en fait, ils n'ont pas été ajoutés au coffre. Vous voyez, ce sont des fichiers locaux, qui ne sont pas visibles par les autres personnes. Ces fichiers peuvent être très facilement supprimés, ils n'ont plus aucun intérêt. Par contre, maintenant, quand je vais vouloir archiver mon fichier, la pièce, regardez un petit peu ce qu'il va se passer. Par défaut, il va vouloir m'archiver également mon CWR. Et si je n'y fais pas attention, du coup, je vais créer une nouvelle version, enfin, je vais créer une version de mon CWR. Donc là, mon CWR n'avait pas été encore archivé. Donc là, ce qu'il va devenir, c'est qu'il va devenir la version 1. OK. J'ai archivé tout ça. Et là, j'ai ma pièce, ma pièce SolidWorks, ainsi que mon fichier CWR, qui ont été uploadés, transférés physiquement, vers mon serveur IPDR. Donc là, il y a des données qui sont passées par le réseau. Le truc, c'est que si je les extrais et que je fais quelques... Vous voyez, il va me proposer d'extraire pas mal de choses aussi. Tous les fichiers qui sont liés. Je vais faire une nouvelle entrée sur la carte de données. Donc, créer une nouvelle version. Donc, quand j'archive, il va me proposer, par défaut, d'archiver aussi mon CWR. Vous voyez. Du coup, à chaque fois que vous allez travailler, vous allez créer un nouveau CWR. Le fait de décocher cette petite option qui est là. Afficher. Option. Celle-ci. Inclure les résultats. Je la décoche. Ce qui va se passer. Il faudra archiver. Il faut juste que je retourne. En théorie, ce n'est pas censé être activé. Voilà. Les joies de l'enregistrement en live. Archiver. Voilà. Du coup, le fait de n'archiver que le fichier SLDPRT fait que l'autre reste extrait. Et du coup, il n'y a pas une version supplémentaire qui a été créée. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est cette petite option. Une fois que vous allez la décocher, vous ne serez plus enregistré. Vous n'êtes plus obligé d'être sur le qui-vive lors de l'archivage de vos fichiers quotidiens. Par contre, lors de l'archivage définitif de votre fichier de simulation, pensez à remettre l'option précédemment présentée. Et pour que le lien se refasse entre votre fichier CWR et votre fichier SolidWorks, il va falloir faire attention à penser à extraire le fichier SolidWorks, et à réarchiver le SolidWorks et le CWR en même temps, afin que le lien soit créé, afin que vous voyez bien le lien là-dedans, ici, contenu, que vous voyez bien tout apparaître dans les liens. Notes de calcul et IPDM. Alors, l'idée, ça va être de voir un petit peu comment proposer, mais que proposer, en fait, pour gérer les notes de calcul dans le cadre d'un PDM ? Pour faire ça, il suffit, en fait, selon moi, de venir rajouter dans vos flux de travail, en fait, pour vos pièces, vos assemblages, de rajouter une partie dans le flux de travail qui sera dédié à la simulation. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est ça. C'est en parallèle de votre flux de travail standard, admettons un petit flux de travail basique, genre lancé en attente d'approbation approuvée. Ce qu'on peut faire, en parallèle, c'est un flux dédié à la simulation, où, par exemple, le dessinateur qui a créé sa parte, va dire, je voudrais faire une demande de simulation là-dessus. Là, il y a le département calcul qui va analyser le besoin et voir si c'est pertinent de faire un calcul dessus ou pas. Parfois, un petit calcul de résistance des matériaux suffira très bien à dimensionner une pièce simple. Donc, il faut se laisser la possibilité de refuser la demande de simulation, ou bien, simplement, peut-être que la pièce n'est pas finie ou qu'il manque des informations pour faire le calcul, que sais-je. Une fois que la vérification du besoin de simulation a été analysée, ce qui peut être pertinent, c'est ensuite de faire un état simulation en cours. Voilà. Donc, à ce moment-là, le fichier sera travaillable et on pourra créer son calcul, tout ce qu'il faut pour récupérer un résultat pertinent. Et une fois le calcul réalisé, l'étude de simulation réalisée, faire retourner vers un cycle un peu standard de demande d'approbation du résultat. Et si l'étude est approuvée, quel que soit le résultat, que ça tienne ou pas, une fois que la simulation est approuvée, que ça retourne dans le flux de travail standard, en un terme d'approbation. Et s'il y a besoin de reprendre la géométrie, il y aura un retour dans le flux de modification demandée. Et si tout va bien, que tout est bien passé, vous pouvez approuver la conception. Ça, ça peut être une stratégie simple. L'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de trop alambiqué là-dessus. La vraie question, alors voilà, je vous remontre les différentes étapes sur un zoom sur ce flux de travail. La vraie question, au final, qui se pose, ça va être quels documents gérer dans le flux de travail. On gère les fichiers SolidWorks et les paramètres de simulation du fichier. Est-ce que vous avez vu que dans le fichier SolidWorks de votre part ou votre assemblage, vous allez retrouver tous vos paramètres ? Ou bien, est-ce qu'on se contente de gérer un Word PDF, à savoir une note de calcul ? Il y a ces deux options qui sont là. L'intérêt, du coup, de gérer le fichier SolidWorks, c'est qu'on a tout l'historique, tout ce qui va bien, qui est lié au fichier SolidWorks, c'est qu'on peut bien tracer l'évolution du fichier de la mise en plan ou de l'assemblage. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a la problématique de la gestion des fichiers CWR qui va se poser, et pour laquelle je vous ai présenté une solution. L'autre méthode, c'est de gérer uniquement la note de calcul, Word PDF. Ensuite, le problème, ça va être de créer le lien entre cette note de calcul et le fichier SolidWorks. Du coup, à ce stade-là, il n'y a pas de solution meilleure que l'autre, sachant que le fait de gérer uniquement la note de calcul est quand même plus léger en termes de données. Donc là, il y a plusieurs options. Soit c'est encore un autre aspect de la gestion de ces informations. Alors, soit on a le fichier de production de votre produit sur lequel on va rajouter une étude de simulation et qui entraînera avec elle les fichiers CWR de résultats et tous les paramètres de l'étude de calcul. Du coup, on n'aura que le fichier de production à gérer avec tous les résultats qui sont dedans. Sinon, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est obligé de simplifier les corps, c'est-à-dire enlever certains congés, enlever la visserie, enlever des trous, enlever des petits détails qui alourdissent le calcul élément fini de SolidWorks simulation. Du coup, moi personnellement, quand je fais un calcul de simulation, je pars toujours d'une copie de mon assemblage afin de pouvoir travailler librement justement sur cette copie et pouvoir adapter la géométrie et la simplifier afin que mon calcul se passe bien. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la composition à emporter, qu'on a vu tout à l'heure, ou si vous êtes dans le cadre d'une structure entreprise PDM, ce qui existe comme option, c'est la copie d'arborescence qui va permettre de faire le pendant de la composition à emporter, mais par le biais de cet outil qui est intégré à PDM et pour lequel je vous mets en liaison un blog d'un de mes collègues qui présente cet outil de copie d'arborescence de façon très détaillée. Je vous invite fortement à aller le regarder. L'autre méthode, troisième façon de voir les choses encore, c'est peut-être de laisser le modèle de production en l'état. Ensuite de vous faire une copie ou de l'envoyer à un bureau d'études ou que sais-je de votre assemblage. Et en fait, la note de calcul, le problème quand on la gérait toute seule, c'est qu'on perdait le lien avec l'assemblage et toutes ces choses-là. Et justement, ce que je vais vous montrer, c'est une méthode pour attacher un petit peu en forme de pièce jointe la note de calcul à un modèle. C'est ça ma proposition, c'est gérer le fichier de production dans le flux standard, donc c'est lui qui va vivre dans le flux, mais derrière on va y attacher une note de calcul. La note de calcul, regardez, ça peut être votre bureau d'études externe qui aura fait une note de calcul. Je vais recommencer, voilà. Donc là je vais purger par rapport au support qui m'a servi justement à faire les slides que vous verrez tout à l'heure. Là, j'ai une note de calcul sur mon bureau qui est ni plus ni moins qu'un PDF que le bureau d'études m'aura transmis. Moi, ce que je lui avais envoyé, c'était la pièce de production. Ça se trouve, je lui avais envoyé un step, que sais-je. Du coup, c'est la note de production qui est là. Attendez, j'enlève mes résultats de simulation. C'était ma pièce qui était là. Donc j'ai récupéré une note de calcul qui est ici, qui est en dehors de mon PDM. Donc ce qui peut être fait, tout simplement, c'est de prendre cette note et de la rajouter dans mon coffre. Vous voyez, donc je l'ai ajoutée au coffre. Très bien, cliquez droit, je l'archive. Très bien, elle est rajoutée, tout le monde peut la voir. Éventuellement, si je veux, je peux la faire vivre dans un flux quelconque, enfin voilà, histoire que les gens donnent leur aval, pas de soucis. Ce que je peux aussi faire, c'est la rattacher à ma pièce. Ma pièce qui était là, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'elle est en version 6 là. Et quand je suis dans PDM, j'ai un outil qui est là, un onglet qui s'appelle Contenu. Qui va me permettre de voir, dans le cadre d'un assemblage, les différents composants qui sont dedans. Également, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un lien entre cette note et celui-là. Afin que, lors de la vie de mon fichier SolidWorks, il y ait la note de calcul qui l'accompagne et surtout qu'on puisse recréer le lien. Je clique droit, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire ma pièce. Je vais l'extraire. Et ma note de calcul, je vais faire un truc tout bête, je vais clique droit, copier. Et je vais retourner sur ma pièce là, SolidWorks, clique droit, coller en tant que référence. Cette petite option, un petit peu sibylline, va vous permettre de venir attacher votre note de calcul à votre pièce. On peut lui donner une quantité, ça peut être intéressant pour d'autres applications. Donc, je l'ai copié en tant que référence. Notez que maintenant, mon fichier qui est extrait, il n'a toujours pas de lien de fait. Par contre, ce qu'il me dit, c'est que j'ai modifié ma pièce de SolidWorks. Donc là, maintenant, je vais l'archiver. Et regardez un petit peu. J'étais en version 6 de ma pièce, je suis passé en version 7. Très bien. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai un lien qui est créé entre cette pièce et ma note de calcul. Demain, je veux travailler là-dessus. J'ai un lien qui est créé entre ma pièce et ma note de calcul. Si je veux faire vivre ma pièce, ma note de calcul va l'accompagner. Tout ce qui va bien. Également, dans votre adjeton, sur votre mise en plan, vous avez dit, voilà, modification, rajout d'un congé pour suite note de calcul PW45K, que sais-je. Et bien, ok, vous le mettez en dur dans votre commentaire de révision. Mais vous pouvez également lier cette note de calcul à votre pièce afin de la retrouver simplement. Et si jamais votre pièce vous la déplacez, vous allez dans le contenu de votre pièce et vous allez retrouver la note de calcul. Clique droit, allez dans. Et où que soit cette note de calcul dans votre PDM, le lien vous permettra justement de les retrouver. Idem, à l'inverse, vous voyez, cette note de calcul, si je regarde utiliser dans, il me dit qu'il est utilisé dans pièce de production. Donc voilà, je suis venu créer un lien entre ces deux fichiers. Sans pour autant, du coup, alourdir mon travail quotidien et sans m'embêter avec la gestion du CWVR, et surtout sans m'embêter avec la volumétrie que génère le fichier de résultat de simulation. C'est une méthode, c'est un outil qui me semble pertinent justement, qui fait un bon compromis entre une méthode rigoureuse de tracer des données, et en même temps, la souplesse nécessaire pour que tout le monde adhère au fonctionnement du PDM au quotidien. Donc là, dans les slides qui suivent, je vous représente le flux de travail, la méthode aussi du copier-coller en tant que référence. Tout est présenté dans ces quelques slides que j'ai voulu aussi fonctionnels que possible. Écoutez, comme vous pouvez le voir, on arrive à la fin de notre présentation. Cette présentation a été enregistrée au préalable et n'est pas montrée en live pour des raisons d'organisation. Néanmoins, un billet de blog sera mis en ligne très rapidement, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions par le biais du billet de blog qui sera créé. Vous pourrez mettre vos commentaires dessus et je ferai de mon mieux pour vous répondre. J'espère que ces méthodes, ces outils, ces fonctionnalités que je vous ai présentées, vous serviront au quotidien et vous aideront à mieux comprendre ou à vous donner des idées pour gérer vos fichiers de simulation qui sont parfois un peu délicats à traiter et surtout à sauvegarder compte tenu de la taille qu'ils peuvent faire. Je vous dis à bientôt sur le guide 3D pour d'autres vidéos que je tâcherai de faire aussi fonctionnelles que possible, afin de répondre à vos questions sur le billet de blog qui sera bientôt en ligne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501